Le Paris Saint-Germain l'emporte 3-1 aujourd'hui à Old Trafford face à Manchester United. Les Parisiens ont leur destin en main. Les Parisiens sont en train qu'ils sont posés. Ils ont eu la victoire qu'il fallait. Cependant, on va être très très sérieux. Si on analyse le match tactiquement parlant, je ne suis pas bluffé. Sincèrement, je ne suis pas bluffé. Le PLG là que j'ai vu jouer, à mon humble avis, sincèrement, c'est une équipe en autogestion. Cependant, les boys ont décidé eux-mêmes d'activer le mode autogestion. C'est-à-dire que Neymar et Mbappé ont joué au football. Ils ont joué au football sincèrement, surtout Neymar. Surtout Neymar. Neymar, c'est un dernier temps. On l'a vu insuffisant. On a vu qu'il n'avait pas de fin. Mais Neymar, en fait, je me rends compte que finalement, Neymar, tout est une question d'envie et d'endroit. Sincèrement, d'envie et d'endroit. Neymar, aujourd'hui, il joue en Ligue des Champions. Il joue face à Manchester United. Le gars, il a juré qu'il n'allait pas perdre le match. Effectivement, sur le terrain, il s'est intercalé entre les lignes. Il a été fatigant, catalyseur au milieu de terrain. Top performance, franchement, à lui tout seul, il a fatigué Fred et McTominay. Neymar, personne ne peut le retenir. Tu ne sais jamais où est-ce qu'il est. Il est anormalement imprévisible. Sur le dernier but, il élimine trois joueurs là-bas. Il ouvre le ballon sur Mbappé. Il ouvre le ballon sur Mbappé qui fait une passe à Rafinha. Rafinha qui intercale tranquillement et qui apprend à Mbappé. Parce que Mbappé, quelques minutes auparavant, il peut donner à Neymar un ballon de 3-1. Il ne le fait pas. Rafinha, lui, il donne le ballon tranquillement posé sur un plateau à Neymar qui vient à la finition. Franchement, il n'y a rien à dire. Sincèrement, Neymar, aujourd'hui, il s'est géré. Mais je reviens encore à ce que j'ai dit tout à l'heure au début du débrief. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain gagne 3-1 à Manchester United. Les supporters du PSG, ils ont raison d'être heureux. Ils ont raison parce qu'ils ont tapé United. Ils ont marqué trois buts à l'extérieur. Ok, on est d'accord. Mais si tu analyses les choses froidement, tactiquement, tu n'es pas bluffé. Je tiens quand même à faire un mea culpa à tous les supporters du Paris Saint-Germain qui me follow. Parce qu'ils savent, ils savent, ils savent que dans ma tête et dans ma conception des choses, je ne pensais pas qu'ils étaient capables d'aller gagner à l'extérieur à Old Trafford. Cependant, aujourd'hui, s'il y a une chose quand même qui les a aidés et qui a quand même facilité leur tâche aujourd'hui, au niveau de Manchester United, c'est le fait que le milieu de Manchester United, dès le début du match, ils avaient l'air nerveux. Ils avaient l'air dépassés. Je suis désolé. Fred, il ne s'est pas géré. McTominay, il ne s'est pas géré. Fred, aujourd'hui, en première mi-temps, normalement, techniquement, il doit prendre carton rouge. Ok, il a échappé. Et je suis même d'accord et content qu'il ait échappé. Parce qu'à mon humble avis, sincèrement, on parle de Leandro Paredes. Paredes et Fred, Fred qui vient mettre son front comme ça sur Paredes. Paredes qui tombe, qui fait le mort. On le connaît. On sait très bien que Leandro Paredes, quand même, il est beaucoup plus violent que ça sur un terrain de football. Donc là, sur ce point-là, quand même, je me suis dit, ok, l'habit n'a pas donné carton rouge. Il aurait pu donner carton rouge. Il a fait preuve, je dis bien, d'une... Je ne sais pas moi. Il y a la loi, il y a l'esprit. Il a fait preuve d'esprit. Il a regardé l'affaire. Il s'est dit, le boy ne mérite pas forcément un carton rouge. Cependant, Fred plus tard, quand il fait le tacle sur Paredes et qu'il marche sur Paredes et qu'on voit tous au ralenti qu'il a marché sur Paredes, vous n'allez pas me dire qu'au niveau de Manchester United, il n'y a personne dans le staff qui est capable de dire à Ole Gunnar Solskjaer que Fred ne finit pas le match. Nous tous, on sait que Fred ne finit pas le match. Franchement, Fred ne finit pas le match. Fred est en train de jouer pendant toute une deuxième mi-temps avec une épée de Damoclès sur la tête. Fred, sincèrement, le boy, on sait tout ce qu'il a en carton jaune. Tu te dis que n'importe quel joueur du Paris Saint-Germain intelligent va essayer de forcer Fred pour qu'il ait un carton rouge. La preuve, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est venu avec ses engagements. Il a failli casser la jambe de Herrera. Regardez le ralenti. La petite flexion sur la jambe de Herrera. Donc aujourd'hui, je suis désolé. Franchement, je regarde cette équipe du Paris Saint-Germain-là et comme je dis, elle gagne. Pourquoi ? Parce qu'elle a été courageuse. Elle a été beaucoup plus courageuse que Manchester United. Elle a été beaucoup plus déterminée que Manchester United. Les stars sur le terrain, Neymar et Mbappé, ont eu de l'envie aujourd'hui. Donc ça, tu ne peux pas leur enlever. Et ça, ça a été un point positif pour aller gagner à l'extérieur. Cependant, Manchester United, ce n'est pas le maire Manchester United qu'on connaît, qu'on a vu aujourd'hui. Oui, ils ont eu des occasions, effectivement. Mais défensivement parlant, ils n'ont pas été sereins. Pourquoi ? Parce qu'au milieu de terrain, ce qui fait leur force en tant que tel aujourd'hui, n'a pas été là. Fred et McTominay, les deux ensemble, ils ne se sont pas gérés. À chaque fois que le PSG joue contre un de ses anciens joueurs directement, ils encaissent un but. C'était au tour d'Edison Cavani. Il a touché le poteau, à mon humble avis. Il a fait une top performance. Franchement, Cavani était très intéressant. Ses mouvements et tout, tout ce qu'il a fait, en fait, c'était intéressant. Le problème, il est simple, c'est que les boys ne se sont pas gérés. Eux aussi, à côté. Autant Fred et McTominay ne se sont pas gérés. Autant Anthony Martial tapait. Marc, mais Marc, mais franchement, Marc, Tony, mec, tu reviens de blessure et tout. Mais à un moment donné, sincèrement, il y a certaines affaires. On peut dire, ouais, le boy, il manque de rythme. Là, il n'y avait pas de rythme. Il n'y avait aucun rythme. On t'a juste demandé de faire un tap-in, de mettre le ballon à l'intérieur. Il est incapable de marquer ce ballon-là. Aujourd'hui, United, ils en ont eu des occasions. Mais derrière, il faut quand même s'allumer la rigueur et le courage des joueurs parisiens. Parce qu'à un moment donné, la frappe de Cavani touche la barre transversale. Le ballon revient à Bruno Fernandez. Il fait une tête ou je ne sais pas quoi pour Anthony Martial. La reprise de volet, elle est parfaite. Elle doit rentrer. Qui est là ? Marquinhos, guerrier. Je vous ai parlé tout à l'heure du PSG. En vous disant qu'ils ont gagné ce match-là. Pas parce qu'ils étaient meilleurs tactiquement que Manchester United. Mais parce qu'ils ont été beaucoup plus courageux que Manchester United. Marquinhos, sur chaque ballon, sur chaque coup de pied arrêté, il a été dangereux. Marquinhos, aujourd'hui, il peut claquer un doublé. La tête, elle est magnifique. Elle doit rentrer. Il recule. Elle n'est pas facile. Il a les abdos pour tenir en l'air. Malheureusement, ça touche la transversale. Donc aujourd'hui, sincèrement, je me dis, il était compliqué ce match-là. Comme je dis, c'est deux équipes en autogestion. Parce que United, on ne peut pas dire qu'Olé Gunnar Solskjaer, il est fort. Et ça, ça fait des années que je vous le répète. Je vous dis toujours que Olé, son équipe est en autogestion. Le PSG, on ne peut pas dire que Tourelle, il est fort. Je vous dis à chaque fois que Tourelle se trompe toujours tout seul. Aujourd'hui, il s'est compris tout seul, mais son équipe est en autogestion. Cependant, quand les individualités dans ces équipes-là décident d'activer le mode autogestion, c'est des équipes qui sont difficilement arrêtables. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain. Parce que le PSG, il savait qu'ils étaient dos au mur. Ils avaient envie de gagner. Ils ont tout donné et ils ont gagné. Manchester United, ils ont eu des occasions. Ils auraient pu, à un moment donné, plier le match ou prendre l'avance. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont énormément raté. Et en plus de ça, le coach ne s'est pas géré. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé. À un moment donné, nous tous, on savait que Fred devait sortir. Soit tu fais rentrer Denis Van de Beek, soit tu fais rentrer Paul Pogba. Mais ce changement-là aurait dû être fait. Il disait récemment qu'il avait la double nationalité et qu'il était intéressé pour jouer pour l'équipe nationale du Sénégal. Je parle de qui ? Du boy Abdou Diallo. Si je ne me trompe pas, c'est bien lui. Abdou Diallo du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il était à la latérale gauche. Sincèrement, il a fait une bonne rencontre. Il a fait un bon match, Abdou Diallo. Il était déterminé. Quand même, il courait beaucoup. Il courait énormément. Et en plus de ça, il est là à la retombée d'une passe décisive anodine que nous-mêmes, on n'a pas compris. Franchement, parce que quand il a fait les changements-là, j'étais choqué. Je n'ai pas capté, mais je vais revenir là-dessus tout de suite. Parce que Tourelle, des fois, comme j'ai dit, il se comprend tout seul. On va être très, très sérieux. Abdou Diallo, aujourd'hui, il a fait une très bonne rencontre à l'extérieur. Je dis bien, à Ultraford. Quand, en début de rencontre, il fait un retour sensationnel. Parce que le premier but, qui est le but de Neymar sur la frappe contrée de Mbappé. Soyons très, très sérieux. Si tu regardes bien l'action, sur les 45 secondes qui précèdent l'action, ça vient d'où ? D'un retour défensif de qui ? De Abdou Diallo. Sur qui ? Sur Rashford. Sur Rashford. Rashford prend la profondeur, il part tout seul. Abdou Diallo, il fait la course de sa vie. Il vient faire un superbe tackle. Il récupère le ballon contre-attaque et le Paris Saint-Germain marque. Aujourd'hui, sincèrement, je dis, je répète quand même, Abdou Diallo, très bien joué de sa part. Le Paris Saint-Germain est maître de son destin. Le Paris Saint-Germain n'a besoin que d'un seul point pour se qualifier. Avant de finir, j'ai une question à vous poser. Que fait Di Maria sur le banc ? En fait, Di Maria, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui, en fait, que les... Michel Bakker, vraiment, franchement, Michel Le Boulanger, tous les gars-là sont rentrés avant Di Maria. Franchement. C'est-à-dire que Michel Bakker est rentré, Elie, je ne sais pas, Elie ou je ne sais pas quoi, la milieu, truc, avant Di Maria. C'est-à-dire que j'ai besoin qu'on m'explique. Autant je peux comprendre en fin de rencontre qu'Abdou Diallo, il a des crampes, il doit sortir. Donc, du coup, le pauvre Di Maria, on l'appelle, on est obligé de changer et d'appeler Ghana. Parce que Di Maria, on l'a appelé pour un changement. Le pauvre, il était habillé, prêt à rentrer. Après, on lui a fait, non, c'est bon, mon frère. Va te rasseoir, Ghana, viens, Ghana est rentré. OK, il n'y a pas de problème, c'est un changement défensif. À un moment donné, je regarde le match en tant que tel et je me dis, pourquoi Di Maria, il n'a pas joué ? Bon, la famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, tous outsiders.